... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, ça se fait en 10 paliers, donc je vous préviens tout de suite, c'est... ... ... faut pas vous sentir obligé d'aller très loin, les 10 paliers, c'est un palier où on peut s'arrêter, il n'y a pas de mal. Donc si vous allez jusqu'au 1, vous serez déjà bien, si vous allez jusqu'au 2, c'est déjà bien. Donc, ... ... On peut y aller progressivement, il n'y a pas de soucis. Et le but aussi, c'est de faire sans perte de fonctionnalité sur son téléphone. Parce que sinon, c'est moins intéressant. Bon, passons au palier. Donc, pour les paliers, c'est tout simplement se donner les moyens d'avoir des logiciels libres. Pour ça, il y a un dépôt de logiciels libres qui existe, enfin un magasin de logiciels libres, qui remplace le Play Store de Google, qui s'appelle FDroid. Donc si vous allez sur le Google FDroid.org, vous pouvez le télécharger directement depuis votre téléphone. Ou si vous voulez, il y a un QR code aussi qu'on peut flasher pour l'avoir. Flashez-le pas là, il sera sur FDroid.org. Bon, bien sûr, le navigateur va vous dire, oh là là, c'est dangereux. Vous vous dites ici, j'ai pas peur. Après, il va vous dire, oh là là, c'est dangereux. Vous vous dites ici, j'ai pas peur. Et puis, vous avez un bouton pour autoriser l'installation et ça va marcher. Alors, FDroid, c'est un magasin de logiciels libres, mais c'est qu'un endroit centralisé où il y a des dépôts derrière. C'est-à-dire que n'importe qui, vous, n'importe qui, une boîte, une association peut créer son dépôt vers lesquels vont pointer FDroid. Donc c'est nous dans la configuration qui décidons quel dépôt accès à quoi. Donc par contre, on peut se méfier. Dans les dépôts, vu que n'importe qui peut aller, il y a des dépôts qui ont des logiciels propriétaires. Donc si on veut que du libre, choisissons-le bien. Donc moi, j'en ai trois personnellement sur mon téléphone. Donc le FDroid, c'est celui qui est proposé par défaut. Le Guardian Project, il est désactivé par défaut, mais il faut absolument le mettre. C'est des logiciels spécialisés sur la vie privée, la protection, l'anonymat. Par exemple, il y a un navigateur qui permet d'aller sur Internet avec Tor, qui est très simple. Et bon, j'ai réussi à Easy on Droid, mais je vous le déconseille personnellement parce qu'il est très bien. Mais pour débuter, c'est un peu moche parce que comme c'est un gros bazar dedans, qu'on fait des recherches dans les droïdes, après on n'a que des résultats pas pertinents. Donc vous avez sur le site, bien sûr, de les droïdes, les différents dépôts qui existent. Donc voilà, rappelez-vous que les dépôts, c'est n'importe quoi. Il y en a plein qui ont été créés, qui ne sont pas maintenus, etc. C'est un chantier permanent. Donc n'allez que ceux qu'on vous a recommandés directement. Mais chez vous, on peut se détourner du libre, on peut finir sur un logiciel privateur. Donc regardez la licence de ce que vous téléchargez. Et bien sûr, on n'est pas chez Google, on n'est pas chez Apple, il n'y a pas de filtrage. N'importe qui peut mettre n'importe quel logiciel. Donc il peut y avoir du jeu en ligne, du porno et n'importe quoi. Après, si les enfants sont assez malins pour installer le logiciel, je pense qu'ils sont assez malins pour aller sur Internet tout seuls et trouver ça. Enfin, j'espère. Et voilà, on a déjà fait la première étape. Donc si vous êtes au premier palier, je vous ai dit, c'est bien, vous avez les moyens de faire du logiciel libre, c'est déjà bien. Puis vous avez installé un déjà, c'est FDroid. Alors on va installer quand même une application. Donc la interface, comment ça se présente ? On a une page d'accueil, on a les nouveautés. Alors les nouveautés, c'est des nouvelles mises à jour ou des nouveaux logiciels. Donc pour tester, par exemple, on clique sur une application genre Wikipédia. Donc ça explique ce qu'est Wikipédia. Et surtout, il y a un texte en dessous qui est vachement intéressant. Ça explique s'il y a des problèmes avec le logiciel. S'il y a des choses qui ne sont pas libres, etc. Par exemple, si vous installez une application qui veut aller à YouTube, il y aura un avertissement, attention, cette application promesse des services privateurs et qui suit votre activité. Et là, chez Wikipédia, par exemple, il dit, attention, la fonctionnalité, il y a une fonctionnalité qui peut vous déplaire. Alors il faut cliquer sur plus pour en savoir plus. Donc on lit plus sur toute la documentation Wikipédia. La fonctionnalité problématique, c'est cette appli suit et transmet votre activité. Alors vous vous dites, c'est bizarre pour Wikipédia. En fait, c'est tout simplement, si Wikipédia plante, automatiquement, ça envoie un message chez Microsoft avec tout ce qu'il y a planté pour qu'il puisse s'analyser derrière. Donc ça se désactive dans les préférences, bien sûr. Mais voilà, FDroid, c'est transparent. Vous installez un truc qui a des problèmes avec, il vous le dit. Alors bien sûr, première application que vous installez, il va vous dire que c'est dangereux, il faut autoriser. Voilà. On ne va pas le topo. Donc quand vous arrivez, c'est l'écran de nouveautés que je vous ai donné. Il y a un moteur de recherche en bas, donc vous pouvez télécharger des logiciels. Alors ce que je vous conseille pour la deuxième étape, c'est d'installer un seul logiciel. Parce que vous verrez, c'est plus simple pour la suite. Alors ce logiciel que je vous conseille d'installer, c'est Fennec FDroid. C'est une version de Firefox qui a retiré tous les pisteurs, toutes les références à Google et compagnie. C'est une version de Firefox qui ne promet pas les services non libres, justement. Après, dans les catégories, il y en a un paquet. J'ai regardé par catégorie le nombre de logiciels que j'avais il y a 10 jours. Donc vous pouvez parcourir les catégories, mais bon, c'est vite pénible. C'est plus facile de passer par le moteur de recherche. Bon, il faut savoir qu'il y a de tout. Il y a même des extraits de la Bible. Il y a des trucs pour faire la notation de pays. Enfin, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Après, il y a la proximité. Alors ça, c'est un truc qui vous allez peut-être vous en servir. Si il y a quelqu'un qui vous dit, oh, ton logiciel, il est bien, vous pouvez le partager avec lui, soit en Bluetooth, soit si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, sur la même box, vous pouvez le partager en Wi-Fi, soit on va faire une carte SD ou pour un lien USB. Enfin, ça gère tout, tout seul. Et ça, c'est sympa, vous partager les logiciels directement. Et après, il y a les boutons mise à jour et paramètres. Je n'ai pas mis d'exemple, parce que je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, mise à jour, c'est quand il y a des logiciels qui sont mis à jour, ça vous les propose. Alors, ça ne les installe pas automatiquement chez Eldroid. Ce n'est pas comme sur le Play Store. Donc, il vous met des avertissements. Attention, il faut les installer. Et c'est vous qui décidez quand vous le faites. Et voilà, on a déjà fini le deuxième palier. On va vite, on a fait 5 minutes de conf. Alors, palier 3, là, on va prendre un peu plus de temps. Enfin, vous allez prendre un peu plus de temps. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, palier 3, c'est quoi ? Vous allez commencer par prendre une grande feuille de papier, très, très grande. Et vous allez faire deux colonnes. Et on a une avec la première colonne où vous mettez toutes les applications qui sont installées sur votre téléphone. Toutes. MFDroid et compagnie. Donc, là, on voit que j'ai triché, par exemple. Parce que je n'ai rien qui commence par F. Alors, je vous ai dit que j'avais déjà FDroid et FNEC FDroid. Et vous, vous n'êtes pas tricheur. Vous allez mettre tous les logiciels. Ça, ça va vous servir pour toutes les autres étapes. Pardon. Notamment, vous allez prendre... Dans cette liste, vous allez remplir la deuxième colonne. Vous allez mettre tous les logiciels dont vous n'avez jamais servi, ou que vous avez lancé et que vous n'avez pas d'intérêt. Et vous les marquez à oublier. Et là, vous avez déjà fini la troisième étape. C'est que vous avez pris conscience que vous aviez des logiciels qui ne vous servaient à rien. Bon, il y a des chances que vous l'ayez vu avant, mais c'est toujours moins à savoir. Et du coup, on va les supprimer. Alors, généralement, supprimer une application sur Android, c'est simple. On va dans les propriétés de l'application, on fait des installés. Le problème, c'est souvent, les applications sont intégrées dans le truc. Vous avez votre SFR vidéo, votre Orange jeu, votre appli Samsung, quelque chose. Enfin, voilà. Et ça, on ne peut pas les supprimer. Généralement, il n'y a juste un bouton désactiver. Donc, on peut cliquer dessus. Ça va vous mettre un avertissement. Attention, ça peut créer des problèmes. On le fait quand même. Il dit, attention, ça peut créer des problèmes. On s'en fiche. Et le problème, c'est qu'on fait ça, les logiciels, ils restent visibles. Vous voyez, dans vos menus, vous avez encore les logiciels. Donc, moi, j'ai trois solutions pour éviter ça. Donc, pour ceux qui ont un téléphone Android, qui ont le menu qui existe, paramètres, affichage, écran d'accueil, masquer les applications, vous avez quelque chose comme ça où vous cochez juste les trucs que vous ne voulez plus voir apparaître. Donc, c'est une façon de faire. Après, si vous n'avez pas ce menu-là, moi, ce que j'ai fait sur mon téléphone professionnel, par exemple, c'est que j'ai créé un gros répertoire poubelle et je mets toutes les applications dont je ne veux pas. Donc, elles sont toujours là, mais je n'aime plus personne. Et la troisième solution, vu que vous avez déjà FDroid, vous cherchez Launcher sur FDroid et ça va vous proposer plein de menus alternatifs pour votre téléphone plutôt qu'avoir celui par défaut. Moi, je ne vous cache pas, je n'en ai testé aucun parce que celui par défaut me suffit. Mais ça peut être une solution aussi. Comme ça, vous affichez que les applications qui vous plaisent sur le lanceur qui vous plaît. Alors, il y a une méthode par ADB. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite parce que ça peut faire peur. Mais si on a du temps à la fin, j'en reparlerai. Et on est déjà au palier 5. On avance super vite. Enfin, c'est ce qu'on croit. Alors, ce que vous allez faire sur le palier 5, c'est que toutes les applications qui restent dans votre liste, vous coupez le réseau et vous regardez si elles marchent toujours. Non, ce n'est pas ça, c'est l'étape suivante. J'ai pris de l'avance. Attendons. J'ai un doute. Si, si, c'est cette étape-là. Alors, c'est vraiment parce qu'il y a des applications, il y a des journaux, etc. qui marquent leur territoire sur votre téléphone. Ils veulent avoir le logo Le Monde, le logo L'Express, le logo TF1. Et cette application, elle n'apporte rien par rapport au site web. Vous allez sur votre navigateur, vous regardez, par exemple, l'application Wikipédia, on a exactement la même chose dans le navigateur que dans l'application. L'application n'a pas d'intérêt. Alors, des fois, l'application propose des fonctionnalités supplémentaires. Délicitations d'avoir une vue plus adaptée. Donc, il faut savoir que sur Firefox et Fennec et Droids, il y a un mode lecture. Je ne sais pas si vous connaissez, qui permet d'avoir un affichage plus lisible. Donc, sur Wikipédia, ce n'est pas, c'est pas, comment dire, flashant, je ne trouve plus le mot, mais ce n'est pas ça. Flagrant, merci. Mais sur d'autres sites type les journaux, type Le Monde, par exemple, les modes lecture, c'est génial pour lire, il n'y a aucune pub, il n'y a pas les commentaires qui ne nous intéressent pas, etc., il n'y a que l'article. Et sur Fennec et Droids, vous avez aussi l'option voir la version ordinateur. Si jamais la version mobile, elle est moins bien que la version de l'application, c'est peut-être juste parce que la version de l'application vous montre la version qui est en version navigateur. Après, il y a des fonctionnalités qui peuvent vous manquer. Je vous ai dit, le but, c'est de perdre aucune fonctionnalité. Par exemple, vous avez dans l'application votre identifiant qui est automatiquement enregistré. Par exemple, l'application Amazon, elle n'a pas rien par rapport au site Amazon, sauf qu'on est authentifié directement. Il y a un truc tout bête sur le navigateur, c'est que vous pouvez enregistrer vos identifiants. Et encore mieux que ça, c'est qu'il y a un service qui s'appelle Firefox Sync, qui marche avec tous les logiciels basés sur Firefox, et quand vous enregistrez votre mot de passe quelque part, vous mettez votre navigateur n'importe où, vous retrouvez vos mots de passe enregistrés et vos favoris et tout. Je pense que c'est plus sympa d'avoir le mot de passe enregistré que d'être obligé d'avoir une application parce que là, vous changez de téléphone, vous avez toujours l'accès garanti. Vous avez le mot de passe qui est garanti, qui est vraiment stocké partout. Et pour ne pas spécialement avoir peur, c'est assez sécurisé quand c'est conçu. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent vous manquer. Donc là, j'ai mon téléphone pro que je n'ai pas le droit de toucher, donc j'ai accès à tout. Et ça, c'est toutes les fonctionnalités que les applications sont susceptibles de me demander. Donc, il faut être conscient que vos applications ont accès à plein de choses. Donc, j'espère que vous avez une bonne vue, sinon, ce n'est pas très intéressant de toute façon. Il faut juste avoir conscience que quasiment toutes les informations-là, ça donne des informations personnelles à vous et l'application peut demander d'y avoir accès. Donc, c'est le moment de vous demander est-ce que c'est vraiment pertinent que je donne une application des accès supplémentaires sur mon téléphone ? Par exemple, je ne sais pas, vous avez une application qui fait des notifications. Est-ce que vraiment les notifications, j'en ai vraiment besoin ? Donc, là, c'est un choix. Alors, je ne vous demande pas de renoncer à vos logiciels. Si vous dites la notification, j'en ai besoin, ce n'est pas un souci. Pour passer ce palier-là, vous gardez vos applications. C'est juste vous poser la question puis après, vous reprenez votre liste et tous ceux que vous n'avez plus l'intérêt, vous les marquez, je les remplace par un favori et puis vous rajoutez un favori dans votre navigateur. De plus en plus, quand même. On avance. Allez, palier 6. Un quart d'heure. Donc, le palier 6, c'est là, on va commencer à remplacer les applications dont on a vu qu'elles avaient un intérêt. Et là, il faut faire ce qu'on appelle une expression de besoin. Ça veut dire que vous avez une application, vous demandez c'est à quel besoin qu'elle répond. Vous n'aurez pas toujours l'application qui fait exactement la même chose que celle que vous avez. Mais par exemple, si vous avez Crabat Reader et que vous n'en servez que pour lire des fichiers PDF, ce que vous allez chercher, c'est un logiciel qui lit les PDF. Ce n'est pas un logiciel qui permet de faire tout ce que fait Crabat Reader. Et là, vous avez trois solutions pour trouver le logiciel. La première que je vous conseille, c'est d'aller dans les extensions Firefox. Parce que l'avantage de Firefox, c'est qu'il accède à très peu de choses sur votre ordinateur, surtout si vous avez sur votre téléphone, surtout si vous avez installé Fendec FDroid et du coup, les applications que vous avez sur Firefox, elles ont accès à pas grand-chose sur votre téléphone. Avec Firefox, il y a un problème, c'est que les applications ne sont pas toujours libres. Les extensions ne sont pas toujours libres. Donc comme votre but, c'est d'avoir de plus en plus de libres, vérifiez ce que vous avez chargé. Si vous ne trouvez pas d'application libre sur Firefox, là, vous pouvez aller sur FDroid et chercher une application qui correspond à vos besoins. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on a, on a un truc qui s'appelle PDFUer+, qui est une simple visionneuse PDF. A priori, ça correspond au besoin. Donc vous pouvez déjà marquer sur votre liste qu'Accorbat Reader, je l'ai remplacé et installé le remplaçant. Et dernière chose, si vous ne trouvez ni application libre, ni extension libre, Firefox. Alors, vous aurez toujours quelque chose de pas libre, mais elle aura accès à beaucoup moins de choses sur votre téléphone. C'est plus sécure qu'avoir une application que vous ne maîtrisez pas qui traîne. C'est trop tard, on a passé la moitié des étapes déjà. Donc, le fameux retour de la liste, tous les logiciels que vous avez remplacés, vous les marquez remplacer. Là, on s'est remarqué qu'il n'y a plus beaucoup de cases blanches quand même. Ouh là, ça secoue. Et on arrive déjà à la étape 7. Donc là, on ne va pas vous coucher son téléphone sur l'étape 7. On va vous apprendre à sauvegarder vos données. Donc, je pense que c'est inutile. Déjà, tout le monde ici fait la sauvegarde de ses données tous les jours. Je dis juste pour les 2-3 qui seraient perdus qui ne le feraient pas. Donc, pour le faire, il y a des applications qui proposent d'exporter directement les données. Par exemple, si vous allez sur la liste de contacts, ils proposent d'exporter les contacts. Alors, quand vous exportez, vérifiez, vous avez souvent plusieurs choix. Il faut toujours utiliser le choix qu'un format ouvert. Un format ouvert, c'est le format qui est reconnu par tous les logiciels du même domaine. Donc là, par exemple, le format VCF, c'est reconnu par tous les logiciels qui gèrent des contacts. Tous les annuaires, etc., ils savent vous importer du format VCF. Du coup, c'est mieux de sauvegarder cette partie-là parce que, du coup, vous pouvez changer le logiciel quand vous voulez. Alors que si vous êtes enfermé ou vous avez un problème, vous perdez tous vos contacts. Moi, ça va, je n'ai pas beaucoup d'amis, je les retrouve, mais bon, pour vous, ça peut être dommage. Alors, vous pouvez regarder sur les droïdes des applications qui sont dédiées à la sauvegarde. Donc, j'en n'utilise aucune, mais je suis sûr qu'elles sont très bien. Et le, je vais dire le mieux, mais souvent, ce qui est possible si vous êtes sur un Google Cloud ou des choses comme ça, c'est d'aller sur votre site Internet, c'est plus facile que par le téléphone et faire l'export en format libre. Donc, télécharger dans les contacts, dans vos agendas, etc. Donc, vraiment, réussir à sauvegarder tout parce que si vous êtes à l'étape suivante sans avoir tout sauvegardé, vous risquez de les perdre vos données. Donc, ne les perdez pas, ayez une sauvegarde avant de continuer. Et bien sûr, pour faire la sauvegarde, il y a la méthode ADB dont je ne vais pas vous parler, mais j'en parlerai peut-être à la fin. Allez, on est au huit, là, les gars. Allez, un quart d'heure. J'espère que vous avez des questions parce qu'il faut tenir une heure. Alors là, on va déménager son cloud. Alors, le cloud, c'est quoi ? C'est tout ce que vous synchronisez avec votre téléphone ailleurs. Donc, bon, votre email, je suppose que vous le faites, mais vous avez aussi peut-être vos podcasts, vos contacts, vos flux RSS de nouvelles, les SMS, les agendas, les photos, les tâches à faire, les mots de passe, et vos fichiers, et ouais, j'ai tout fait. Donc ça, vous l'avez actuellement quelque part. C'est souvent chez Google, chez Orange, chez Samsung, enfin, tout le monde vous propose ce service-là. Alors, pourquoi ils vous proposent ça ? C'est tout simplement parce que quand ils ont tout ça chez vous, chez eux, ils savaient exactement c'est quoi votre vie, c'est quoi vos goûts, et vous avez des pubs super ciblés pour vous derrière. Après, est-ce que vous avez envie de donner toutes ces informations-là à Google ? C'est un choix après, c'est pareil. Donc ce que je dis, l'étape, vous arrêtez à l'étape d'avant, c'est pas grave. Si là, vous vous dites, mais je m'en fiche qu'ils aient accès à toutes mes informations, vous avez le droit, vous vous en foutez. Et je vous respecterai pas, mais vous avez le droit de le faire. Alors, pour changer, pour changer de fournisseur de clodges, il y a un collectif qui existe en France qui s'appelle Les Chatons. Donc c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc ça signifie quoi ? C'est que tous les chatons, c'est les fournisseurs de services qui sont engagés sur une charte. Donc dans la charte, on ne traque pas nos utilisateurs, on ne met pas de pub ciblée, on n'utilise que des logiciels libres. Il y a le ESC important, c'est solidaire. Par exemple, c'est une entreprise, on respecte les règles de l'économie solidaire, on n'exploite pas des personnes. Neutre, ça veut dire qu'on ne fait pas de discrimination par rapport à nos utilisateurs, par rapport à leurs usages. Et transparent, c'est important aussi, c'est vraiment que, moi j'ai un château à Brest, par exemple, si quelqu'un vient à Brest et dit moi je veux voir comment c'est fait, on est obligé de lui répondre. On doit être totalement transparent sur ce qu'on fait, on publie les comptes, on regarde d'où vient l'argent, ce qu'on a fait, c'est la transparence totale et du coup, vous êtes quand même beaucoup plus confiants de voir quand vous voyez que notre financement, ça ne vient pas de nos régies publicitaires, mais que ça vient des cotisations d'adhérents, c'est quand même plus sûr que d'avoir tout chez Google. Donc des chatons qui font des services de cloud, j'en ai mis quelques-uns, il y en a des dizaines, parce que le problème du site chaton, un chaton avec un s.org, c'est que actuellement il est très mal fait, on ne peut pas faire de recherche par service fourni. Donc ce sera bientôt en place, on n'aura qu'à cocher des cases, moi je vais synchroniser mes contacts, je vais synchroniser mes agendas, ça fournira tous les chatons qui le font, actuellement ce n'est pas possible. Donc voilà, je vous ai mis cela. Alors il y en a deux qui sont en Occitanie, il y a develop.org que je connais assez peu, mais qu'ils se disent des structures d'Occitanie et il y a un chaton qui est en haut sur ce terme chaton qui est reflucopter. Et donc on conseille surtout de faire du local parce que comme le but c'est de rencontrer les gens pour parler avec eux, pour profiter de la transparence qu'ils offrent. Pour une est locale, après voilà, il y en a un en Alsace, il y en a un à Brest, il y en a un à Marseille, il y en a d'autres qui sont nationaux. Donc voilà, moi j'utilise Infini.fr, j'en suis très content. Après j'ai des amis qui utilisent Zaclis.com, ils en sont très contents aussi. Donc a priori, les services sont assez fiables. Et j'avais un autre truc à dire sur les chatons. J'allais vous dire, il y a une super conf à suger les chatons mais elle est en même temps que celle-ci donc vous ne la verrez pas. Mais regardez la rediffusion sur Pertube dans les liens qui seront disponibles sur le site de Capitole du Libre. Bon là, c'est la façon facile. Après vous pouvez être encore plus fou, vous édite mais moi les chatons, je les sens pas, que les données, c'est moi qui les gère. Vous avez le droit. Bon là, il faut avoir quelques compétences techniques. Donc vous pouvez dire, voilà, il y en a qui font une petite ordinateur à carte unique. C'est des trucs qui s'appellent genre Raspberry Pi, des choses comme ça. C'est juste une petite carte qu'on branche sur le réseau et qui fournit des services. Du coup, si vous branchez ça chez vous, c'est un service que pour vous. Alors la question qu'il faudra vous poser quand même, c'est est-ce que vous faites pour vous et pour vos proches parce que si vous le faites pour vous, autant faire profiter votre famille, voir vos amis. Et la partie compliquée, c'est ça, c'est comment je l'installe. Donc l'application que vous verrez chez tous les chatons, c'est Nextcloud. C'est une application qui a des modules qui permettent de synchroniser justement différentes choses. Et si vous voulez monter votre truc, il y a un projet qui s'appelle Why You Know Host. Je ne sais pas s'ils ont un stand de cette année. Je ne crois pas, c'est dommage. Mais ça, c'est un projet, vous partez de votre ordinateur que vous voulez se transformer en cloud, etc. Vous ne faites que des clics en disant, moi je veux ce service là, je veux ce service là, je veux ce service là. Je veux avoir un site internet, je veux synchroniser mes emails, mes SMS, etc. Et ça vous met tout en place tout seul. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous avec ça. Donc je vous rappelle, il y a toujours des sauvegardes que vous faites tous les jours, mais pour une fois, vérifiez que vous les avez. Et bien sûr, on compte sur vous pour devenir des chatons, vous seriez des experts. Donc il y en a des chatons qui ont commencé comme ça, ils ont fait un truc pour leur famille et puis ils ont vu que ça marchait bien et ils ont proposé à leur association, à leurs proches. Par exemple, on a la Fédération des motards en colère qui est dans les chatons parce qu'ils ont eu besoin de services pour l'association et il y a des milliers d'utilisateurs chez eux de services de cloud pour leurs besoins. Alors, quelque chose à savoir sur les chatons quand même, sauf si vous les hébergez vous-même, c'est pas Google, ils n'ont pas des ressources illimitées. Donc je pense que dans aucun des chatons qui sont ici, on proposera autant d'espaces de stockage que chez Google. Alors après, c'est à vous de poser la question est-ce que vous voulez que toutes vos données soient sur Internet, est-ce que c'est vraiment utile ? Ma réponse est non, mais vous avez le droit de répondre oui. C'est toujours la même chose, j'aurais du mépris mais je ne vous juge pas. Ah, on a perdu la... On a perdu l'image. Ah, c'est bon. C'est bon. Du coup, j'en profite pour voir. Juste pour la culture personnelle, qui connaissait les chatons avant que j'en parle ? Ah, quand même, c'est bien. Merci. Ah, bah, ça re... Il y a un problème de contact ? Oui. Du coup, il s'est mis en veille. Ah, non, il n'est pas en veille. Ah, ça revient tout seul. C'était bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est une coupure, on est déjà à l'étape 8, quoi. Alors, quand on migre sur un chaton, vous prenez vos sauvegardes, vous allez sur le service du chaton et vous faites importer. C'est pas très étonnant jusque-là, je pense. Alors, les chatons, ils sont là pour aider leurs utilisateurs. Si vous avez du mal, il ne faut pas hésiter à leur demander. Nous, chez Infini, on a une salariée qui est dédiée à ça, et des utilisateurs, donc n'hésitez pas. Après, sur votre téléphone, ce qu'il faut aller faire, vous avez dans les préférences un menu qui s'appelle Comptes, ou Cloud et Comptes, selon la version d'Android. Et dedans, vous avez tous les comptes que vous avez enregistrés de Cloud. Alors, vous pouvez désactiver un compte au total, vous le supprimez, il n'y en a plus d'utilité. Donc, par exemple, si vous avez juste un service de synchronisation de fichiers du genre, du genre celui que j'oublie toujours le nom, vous pouvez le supprimer. Vous synchronisez juste vos notes avec Evernote, par exemple. Vous pouvez dire, le compte Evernote, j'en ai plus besoin, parce que mes notes, je les synchronise chez le chaton, donc vous désactivez la synchronisation. Ou soit, vous allez dans les paramètres du compte et vous pouvez synchroniser service par service. Par exemple, si vous êtes prêt à vous séparer de vos contacts chez Google, mais vous voulez garder les calendriers, vous désactivez juste le service contact. Et voilà, du coup, vous configurez vos comptes à partir des applications. Donc, les applications dont vous aurez besoin. Donc, TASK et ETAR, c'est un cadeau que je vous ai. Ce n'est pas nécessaire de les installer, mais ETAR, c'est un super calendrier qui est beaucoup mieux que celui par défaut d'Android. Enfin, moi, qui ai beaucoup de trucs dessus, il arrive à être lisible en mettant un affichage mensuel. Donc, c'est vraiment un super beau travail d'interface. Et TASK, c'est que vous synchronisez vos tâches parce que par défaut, il n'y a pas de service qui gère les tâches sur Android. Alors, ce que vous voulez demander de faire, c'est installer Davix. Alors, Davix, c'est le protocole standard sur Internet. C'est un standard ouvert, bien sûr. On ne fait que des choses bien ouvertes, libres. Et du coup, vous allez, si vous installez ça, vous pouvez synchroniser tous les services qui dépendent de ça. Donc, actuellement, ça gère les contacts, le calendrier, les tâches, mais ça peut aussi gérer le transfert de fichiers. Donc, moi, je ne transfère pas de fichiers, donc je n'ai pas installé. Mais vous avez, et après, vous cherchez Nextcloud dans le navigateur, dans le moteur de recherche de l'hydroïde et là, vous allez voir tous les trucs j'utilise les notes, le flux de nouvelles, les favoris. Non, pas les favoris d'ailleurs, mais vous pouvez avoir, donc Nextcloud, ça permet de synchroniser plein de choses, des trucs, je n'aurais pas idée que ça existait, mais ça le fait. Donc, j'ai acheté un coup d'œil hier en disant que j'aurais des super bons exemples, mais je n'ai pas la mémoire qui suffit pour ça. Mais si vous constez sur moi, vous allez voir, il y a des trucs sympathiques. Alors, pareil, je n'aurais pas les chatons, ils ne font pas tous tous les services. Enfin, on ne fait pas les SMS, par exemple. Et là, palier 9, 20 minutes. Je ne vous dis pas que ce sera plus simple. Donc moi, je vous le dis tout de suite, vous arrêterez la plupart au palier 8 et c'est très bien. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été au palier 8, c'est ce que vous ferez mieux. Et déjà, c'est bien, vous avez des logiciels solides libres sur votre téléphone, il vous en reste des privateurs, mais vous maîtrisez la liste, vous savez lesquelles c'est. C'est très bien. Parce que si on veut passer au palier 9, le problème, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors, d'une certaine façon, on pourra revenir en arrière sur cette fonctionnalité, mais le palier 9, par exemple, ça implique que si vous utilisez les fonctionnalités de paiement sans contact, des choses comme ça sur votre téléphone, c'est basé sur le fait qu'il y a une notification entre le matériel et le logiciel Android. Quand on va remplacer le système Android, vous allez perdre cette fonctionnalité-là. Ça veut dire que tout ce qui est authentification par le téléphone, ça ne marche plus. Donc, c'est un choix à faire. Alors, donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est remplacer le système carrément. Donc, Android, c'est un logiciel qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle AOSP qui est lui-même blasé sur Linux. Donc, AOSP, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de dire, nous, on va prendre ça, on va faire notre système basé là-dessus. Donc, il y en a plusieurs. Là, je vais vous présenter l'ignage OS. Mais il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle i et qui n'est pas totalement libre. Il y en a un qui s'appelle réplicante qui est super, super libre mais on perd des fonctionnalités. Donc, il ne fait pas partie de ma liste mais je vous le conseille quand même. Alors, ce qu'il faut faire, si vous voulez être un de la suite, vous allez sur Internet et vous regardez sur tout ça. Je ne vous l'ai pas dit mais si vous allez sur linux.fr.org dans les prochains jours en page d'accueil il y a l'article qui explique tout ce que je dis et avec tous les liens. Ce n'est pas la peine de sauvegarder, de prendre les notes. Et vous allez dessus, vous allez voir, bon, j'ai telle marque, tel téléphone et voilà ce que je peux faire avec. Alors, donc, vous cliquez sur le truc et je vous explique ce qu'il faut faire pour installer votre téléphone. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien lire ce qu'il y a écrit en haut. En haut, il y a écrit c'est quoi la difficulté. Parce que par exemple, moi j'ai acheté un Huawei et la difficulté est écrit en haut, attention, la première étape, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la faire. Parce qu'apparemment, il verrouille énormément Huawei et effectivement, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, ça va, j'étais dans les temps pour le renvoyer donc je n'ai pu le remplacer mais faites pas la même bêtise que moi, vérifiez bien. Et là, déjà au palier zéro. Ah oui, pourquoi le zéro ? Est-ce que là, on avait, là on a dit, on part d'un téléphone qui existe déjà et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que je pars sur un nouveau téléphone ? Alors, la réponse est non mais peut-être oui pour vous. Donc là, je vous ai mis le cycle de vie d'un téléphone. On part des matériaux, des composants, de l'assemblage des composants, du vendeur de téléphone portable, du utilisateur et puis qu'il faut la poubelle derrière. Donc là, vous êtes là, vous avez déjà, vous êtes utilisateur et vous avez votre téléphone. Donc, vous avez deux choix. Soit vous le mettez chez le transporteur, enfin, chez la poubelle. Donc, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il est d'accord. Soit vous le réparez pour vous-même parce que, bah voilà, votre téléphone, il commence à être un peu un peu endommagé. Vous avez cassé le micro, des choses comme ça. Bon, vous remplacez le micro, vous êtes débrouillard, vous verrez. C'est pas toujours possible. Soit, vous ne savez pas comment faire, vous le donnez à votre opérateur qui lui, va le reconditionner. Soit c'est trop pourri et soit c'est vraiment trop pourri. Bah là, on va récupérer juste les composants pour créer un nouveau téléphone. Et si, bah vous l'avez complètement mis dans un truc qui les recycle, bah ça repartira au cyclage. Il va falloir dire qu'on refait toute la pollution de tout le cycle. Surtout que recycler, c'est pollué énormément parce qu'il faut des acides pour récupérer les différents métaux, etc. Donc, moi je vous conseille de vous arrêter ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je pense personnellement, je pense, je suis pour le logiciel libre, mais je pense pas que ça vaut le coup de mettre un téléphone à poubelle juste pour pouvoir aller plus loin dans le logiciel libre. Regardez votre téléphone s'il fonctionne bien. Alors, si vous en achetez un nouveau, prenez-en un qui est réparable. La seule raison que je donne à ça, c'est que vous n'aurez pas d'obsolescence logicielle avec l'InageOS. Ça reste maintenu tant qu'il y en a besoin. Donc du coup, votre téléphone, vous allez le garder beaucoup plus longtemps. Au bout de deux ans, on va pas dire, orange, j'arrête les mises à jour. Donc, faites un téléphone qui se répare. Alors, pour avoir un téléphone qui se répare, il y a un super site, ça s'appelle iFixit. Qui connaît ce site ? Ah, mais en fait, il n'y a que des super connaisseurs ici. Si il y a un oeuf qui va faire la conf à ma place, il n'y a pas de suite. Donc, iFixit, c'est un site qui explique comment réparer les choses. Donc, déjà, il dit la note des différents téléphones que vous pouvez appeler. Achetez la note de réparabilité. Par exemple, si vous prenez des vieux téléphones Samsung, vous pouvez changer la batterie facilement, des choses comme ça. Vous regardez les nouveaux, tout est collé, c'est compliqué. Donc, prenez un téléphone que vous saurez réparer et surtout, c'est pareil, regardez bien la difficulté. Parce qu'il y a écrit en haut, difficulté, facile, moyenne, difficile, très difficile. Parce que moi, qui suis particulièrement idiot, j'ai vu super, c'est dans iFixit, j'ai acheté un téléphone d'occasion et quand j'ai voulu changer l'écran, je l'ai cassé parce que c'était très difficile et j'ai surestimé mes capacités de grand bricoleur. Donc, pour les autres, facile à réparer. Attention, cette ronde. Et après, pour choisir votre téléphone, vous faites conseiller. J'ai mis deux forums qui existent, ceux que je connais. Alors, XDA Développeur, c'est un truc en anglais mais si vous parlez anglais, c'est une mine d'or. C'est beaucoup de développeurs sur l'IAJOS qui discutent. Si vous avez des problèmes pour n'importe quoi, vous mettez le message d'erreur, quelqu'un saura vous répondre. Puis moi, généralement, j'ai un problème, je tape le message d'erreur et la réponse est sur ce site-là. je vous le conseille. Alors après, sur ce site-là, il y a aussi des gens qui proposent leur version d'Android qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur coin. Vous avez le droit de l'installer sur votre téléphone. Après, il faut être confiant. Je ne fais pas forcément conscience à un gars qui met un truc tout seul sur un forum. Mais pourquoi pas ? Il y a aussi des développeurs de l'IAJOS qui mettent des préversions pour tester sur les téléphones. Donc, c'est à vous de faire les choix. Et là, vous voyez, étape 10. Déjà une demi-heure passée, dommage. Je pensais le faire en une demi-heure mais bon. Alors, l'étape 10, le faire en une demi-heure si tout se passe bien mais on ne va pas arriver. Alors, ce que vous allez faire avant d'installer l'IAJOS, alors tout est écrit dans la documentation. Quand je vous disais que vous allez sur le wiki ou cliquez sur le modèle du téléphone, là, vous mettez étape par étape tout ce que vous voulez faire. Et c'est le prérequis que vous aurez, techniquement, c'est avoir deux logiciels sur votre PC. Un qui s'appelle Fastboot qui permet d'écrire directement dans la mémoire flash du téléphone. Donc, le flash, c'est vraiment à la racine totale du téléphone. Donc, c'est là que vous perdez quand vous faites ça, où vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous perdez tous les systèmes de sécurité basés sur le système Android. Parce que là, on perd la confiance entre le système et le téléphone. Donc, même si vous revenez en arrière sur le téléphone, vous perdez cette fonctionnalité-là. Donc, voilà. Si vous n'avez peur, si vous vous dites j'ai besoin d'une FC sur mon téléphone, machin, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter avant. Je ne juge pas. Enfin, c'est presque pas. C'est juste que vous êtes nombreux. Il y a plein de gens qui l'auront fait dans la salle et ils se moqueront de vous l'année prochaine. C'est pour votre santé sociale que je vous dis de le faire. Et le fameux ADB, vous avez parlé précédemment. Alors, ADB, c'est un logiciel génial. Malheureusement, c'est en ligne de commande pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est pour lui de piloter son téléphone et de l'interroger depuis l'ordinateur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, pour faire des sauvegardes, on peut faire par ADB récupère-moi tout ce qu'il y a sur le téléphone. Pour supprimer des logiciels dans les menus, c'est pareil. On tape des lignes de commande et on les supprime et on peut récupérer toutes les infos. Par exemple, tel logiciel, à quel droit on lui a donné pour accéder au téléphone. Donc, ça va être voir des fois que oui, le monde a accès à nos contacts. On se demande pourquoi. Après, il y a des prérequis d'organisation. Alors, le premier, le principal, je ne dis pas que j'étais assez bête pour ne pas le faire, mais c'est le cas. C'est de faire ça à un moment où ne pas être joignable. Ne vous lancez pas dans un truc où vous n'avez pas cassé votre téléphone alors que vous attendez un appel. Oui, ça arrive à tout le monde de ne pas réfléchir. Ou d'avoir un téléphone sur lequel vous pouvez faire une redirection. Voilà, vous dites à votre mari, hop, je vais faire une... je redirige vers ton téléphone, tu restes ici et je suis joignable. Alors, il faut avoir un téléphone complètement chargé. Ce n'est absolument pas nécessaire, mais c'est pour votre... c'est pour votre confort. C'est juste, il ne faut pas que vous soyez en stress un moment. oui, il faut que j'aille brancher, le câble est trop court, je suis collé au mur, etc. Chargez votre téléphone avant, vous êtes tranquille. Normalement, il devrait tenir assez longtemps pour pouvoir faire l'installation du logiciel. Alors, ayez accès à Internet. c'est que si vous avez accès à Internet en passant par la 4G de votre téléphone, il faut garder l'accès à Internet déjà pour télécharger, lignes HOS et compagnie. Et surtout, si vous avez un message d'erreur au moment où vous l'installez, il faut aller chercher sur Internet c'est quoi l'erreur. Et ça redirigera 80% du temps sur XDA Developers où il y a toutes les infos nécessaires pour régler le problème. Alors, avoir sa fameuse liste des applications qu'on souhaitera réinstaller. Donc, la liste que vous avez faite au début, c'est que des applications qui ne vous intéressaient pas. Là, il faut que vous refassiez votre liste mais uniquement avec celle que vous voulez récupérer. Donc, vous allez de FDroid, non, FDroid, vous récupérez la liste. Alors, je crois qu'il y a un bout maintenant où on peut exporter la liste mais je n'ai pas encore testé. Et a priori, c'est faisable. Et aussi, votre navigateur Firefox, enfin, FNEC FDroid, il faut garder tous les extensions que vous avez mis pour remplacer différents logiciels que vous utilisez. Donc, alors, je ne suis pas sûr mais je crois qu'en un compte Firefox Inc, ça synchronise aussi les extensions. A vérifier, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, si ce n'est pas fait, il faudra le proposer, c'est bien comité. Et ayez tous les identifiants de compte Cloud parce que bon, ce n'est pas le moment de vous dire, mince, j'ai tout écrasé, je ne sais plus mes identifiants, j'ai perdu tous mes contacts. Vous vérifiez bien que vous avez tout, que tout marche avant de partir à l'aventure. Et là, après, l'aventure. Alors oui, quand même. Et idéalement, ayez quelqu'un près de vous pour vous aider. Alors, pas forcément quelqu'un qui a déjà fait le truc, mais juste quelqu'un qui a un autre regard, qui parle bien l'anglais pour aller regarder sur les forums, des choses comme ça. Et si vous n'avez pas d'amis comme moi, vous allez sur agendadulibre.org. Donc, c'est un site qui regroupe tous les événements du libre. Donc, vous pouvez regarder près de chez vous s'il y a une install party, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous pointer avec votre téléphone en disant, moi, je vais installer une HOS. Vous aurez des gens autour de vous qui sont moins techniciens, même s'ils ne sont pas experts de ce domaine. Et si vous ne trouvez pas d'événements, sur agendadulibre.org, vous avez un bouton qui s'appelle Trouve ton orga. Vous mettez le nom de votre ville et ça vous dit toutes les associations du libre qui sont prêtes chez vous. Donc, vous pouvez très bien les contacter en disant, ouais, est-ce que ça ne vous entendrait pas de faire un événement ou je viendrai avec mon téléphone, etc. Et souvent, c'est des associations qui sont à moitié mortes, qui attendent juste qu'on les motive et ils sont très contents d'être réveillés par vous. Donc, allez-y. Faites-vous aimer. Déjà que je méprise les autres, alors si vous pouvez aimer ceux qui restent. Alors, pour partir, vous allez sur le fameux Post-Page où je vous disais tout à l'heure de trouver les téléphones compatibles. Alors, le déroulement pour information, c'est vous déverrouillez le chargeur de démarrage. Donc, ça, c'est ce qui est le plus compliqué en général. Ce que je n'ai jamais réussi à faire sur mon téléphone Huawei, par exemple, c'est vous donner les droits d'accès au téléphone. Donc, bon, ça implique des choses. Déjà, ça se verra à vie que vous l'avez fait. Votre téléphone, il mettra un message au début en disant oh là là, il a touché à son truc, à son chargeur de démarrage. Donc, ne le faites pas sur votre téléphone pro, par exemple. De toute manière, votre employeur, je suppose, vous interdit de changer le logiciel sur votre téléphone, mais s'il vous l'autorise, soyez clair avec lui que des fonctionnalités qu'il ne retrouvera jamais. Donc, installez tout de WRP. Alors, TWRP, c'est un logiciel qui permet, c'est un chargeur de lancement. Donc, on peut lui dire de lancer Linux OS ou Android et surtout, il a plein de fonctionnalités en plus. On peut formater les partitions, on peut repartitionner, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire sur un téléphone ? Plein de choses. On peut le redémarrer. Au cas où vous n'auriez pas une méthode. 40 minutes. Je voulais garder 20 minutes pour les questions. On va aller vite. Alors après, ça va flasher la répartition avec Android. Donc là, on supprime tout l'Android. Donc, si on n'a pas fait votre subgarde, c'est là qu'elles sont perdues. Bon, vous n'allez pas à l'étape 9 sans avoir fait l'étape 10 sans avoir fait l'étape 7. Donc, pas d'inquiétude, vous avez des sauvegardes. Vous installez le fameux Nienage OS. Alors, il y a d'autres systèmes qui existent. Moi, c'est lui le conseil parce que déjà, il ne fournit que des logiciels libres. C'est une grande qualité par rapport à I, par exemple, pour un stand là-haut qui sont des gens très bien mais qui ne fournissent pas que des logiciels libres. c'est des gens bien mais je les méprisent juste comme ça. Et vous pouvez utiliser autre chose. Vraiment, il y a plein de trucs qui existent. Nienage OS, ça supporte beaucoup de téléphones. Surtout, il y a une grosse communauté derrière. Donc, si vous avez besoin d'aide, c'est quand même plus sympa d'avoir des gens vers qui vous tournez. Et après, c'est la grosse question que vous allez vous poser. Donc, vous allez voir dans le déroulé de votre installation, à la fin, dans le tutoriel qu'on a l'obiqué, à la fin, il vous dit bon, alors installez les outils Google dont vous avez besoin. Les outils Google, c'est quoi ? c'est des petites choses. Ça commence par les moyens de faire de la géolocalisation par Google. Donc, la géolocalisation par Google, c'est quelque chose de très mal. C'est Google, leur Google Car, ils circulent partout en ville. Ils prennent tous les réseaux Wi-Fi qui existent et après, grâce à ça, ils disent bon, je sais géolocaliser les gens quand ils sont connectés à ce réseau Wi-Fi. Donc, vous cautionnez l'espionnage par Google en utilisant ça. Mais non. Du coup, par contre, comme vous avez gardé certaines explications, comme je vous ai dit, vous ne perdez pas de fonctionnalités, il y en a, vous allez les lancer, ça vous dira non, je n'ai pas accès à tel service de Google. Donc, il faut réinstaller les outils de Google. Dans ce cas-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le micro-service qui permet juste de simuler qu'il y a des services de Google qui tournent. Après, il y a des plus gros, ça va jusqu'à permettre la géolocalisation. Les derniers niveaux, ça te réinstalle même le Play Store, Google Gmail et compagnie. Donc, choisissez le minimum. Donc, faites des tests installés sans outils Google. Si vos applications marchent, restez-en là. Si ça ne marche pas, vous recommencez l'installation, vous mettez les outils Google suivants. Il y a une logicielle libre qui remplace les outils Google. Moi, je l'ai sur mon téléphone, ça marche très bien. Mais comme je n'ai que des logiciels libres, je ne suis pas sûr que ça marche très bien avec les logiciels privateurs. Donc, je ne vous garantis rien. Et là, vous pouvez réinstaller toutes vos applications par FDroid. Et comme vous n'avez pas réinstallé le Play Store, j'espère, vous avez quelque chose qui s'appelle Yalp Store. C'est pareil que le Play Store. Ça va chercher des informations sur le Play Store directement. Alors, le gros avantage, c'est qu'il est anonyme. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer un compte. Donc, Google ne sait pas ce que vous installez. Du coup, c'est bien. Vous cherchez le logiciel que vous aviez, vous le récupérez. Il fait le suivi de mes mises à jour. Donc, comme avec le Play Store, vous n'aurez des rappels à chaque fois qu'il y a des mises à jour et la proposition de les mettre à jour. Et si vraiment, vous tenez à avoir vos applications préférées parce que vous en avez acheté, par exemple, vous avez le droit de rentrer votre compte Google et là, vous récupérez les logiciels qui sont sur votre compte. Mais du coup, Google continuera à savoir ce que vous installez sur votre téléphone. Et puis après, vous configurez votre compte Cloud et comme tout est dans le Cloud, vous récupérez tous vos contacts, tous vos ajadas, tous vos SMS, selon ce que vous synchronisez. Et on a fini. Et du coup, 10 minutes de questions, c'est pas mal. Il y a un micro qui se promène. Est-ce que Lineage, c'est possible sur tablette ? Oui. Alors, je n'ai pas dit, mais oui, ça marche sur tablette aussi. Tous les paliers marchent sur tablette. À tout hasard, si on peut dire un gros mot avec iOS et iPhone, jusqu'à quel palier on peut aller dans ce que vous avez présenté ? Palier 8 ou on s'arrête bien avant ? palier moins 1, moins 2 parce qu'il faut être dans une cave bien enfermée. On ne pourra pas en sortir. Ce n'est pas fait pour ça. On a fait le choix de se donner à Apple et on reste dedans. Mais c'est qu'on aime Apple si on a fait ça. Donc bon, moi je veux... Mais une belle cave avec des belles décos, des miroirs, des gens qui disent à côté je tiens à toi, je fais attention à toi. Personne n'ira mettre un firefox chez toi parce que moi je surveille ce qu'on met sur ton téléphone. Donc non, on ne peut rien faire avec iOS. Moi j'ai une question sur les micro-libjets. C'est quoi ton point de vue ? Ah pardon. Sur les micro-libjets, c'est quoi le point de vue que tu as là-dessus ? Les micro-quoi ? Les micro-libjets pour permettre... Moi, c'est ce que je dis, moi personnellement, je n'utilise pas. Après, ça dépend des gens qui en ont besoin ou pas. Enfin moi... Vraiment, là, je vous ai dit que c'est la fin de la 10e étape, ce n'est pas vrai. Après, vous pouvez aller plus loin. Donc la première chose que vous allez faire, quelle que soit l'étape où vous vous arrêtez, c'est vous vantez auprès de vous, juste pour être vos proches. Regarde ce que j'ai dit dans mon téléphone, c'est tout pourri ce que tu as. Donc si vous installez moins de logiciels libres, ne précisez pas forcément que c'est libre, vous m'avez dit voilà, j'ai trouvé un logiciel qui permet d'aller anonymement sur Internet, Vector. Tu n'as pas ça ? C'est dommage. Si tu avais installé FDroid, ce serait possible. Il y a des choses que je ne vous ai pas précisé aussi, c'est sur les logiciels de synchronisation de NetCloud et même WebDavix. Ces logiciels se trouvent sur le Play Store si vous ne voulez pas les installer par FDroid. Par contre, ils sont payants. C'est votre choix. Donc vous pouvez les payer et si vraiment votre souhait c'est de donner de l'argent au développeur, passez plutôt par FDroid. Il y a un lien pour envoyer de l'argent au développeur parce que Google ils prennent 30% quand même. Donc c'est surtout de l'argent à Google que vous donnez. Si on utilise des applications qui sont non libres, est-ce qu'il y a une application libre qui permet de supprimer toutes les données temporaires jour par jour ? Peut-être. Je ne sais pas. Quoi ? Bonjour. Ma question est toute simple. Pour des gens qui ne sont pas très versés sur les questions de logiciels, est-ce qu'il existe des endroits où on peut se procurer un téléphone équipé en libre ? Et réparable d'ailleurs. Il y a le Fairphone qui est très bien. Il est fourni avec un logiciel libre Céline de Jouesse je crois actuellement. Et il est 100% réparable. Il y a toutes les docs pour remplacer pièce par pièce s'il y a besoin. Et du coup on le garde à vie. Fairphone, F-A-I-R-P-H-O-N-E. Donc le problème moi je voulais en acheter un c'est que c'est très difficile à voir parce que c'est souvent un rupteur de stock. Et si on est chez Orange il y a Orange qui est en exclusivité sur la France si on veut passer par son opérateur. Ça ne vaut pas le coup de passer chez Orange juste par avoir ce téléphone. Il faut être patient et attendre qu'il y ait des fabrications qui soient disponibles. C'est plus une remarque qu'une question mais je voulais juste appuyer parce que je suis très content que tu avais parlé de Wayune Host qui est moi je suis un utilisateur je ne connais pas grand chose j'ai installé Wayune Host chez moi sur un Raspberry Pi c'est merveilleux c'est hyper simple il n'y a que de l'interface graphique quasiment il y a deux lignes à l'installation à taper dans le terminal mais sinon c'est tout c'est super pratique et alors je remercie les gens qui font Wayune Host parce que c'est une merveille pour comprendre l'hébergement le faire soi-même et tout ça c'est juste pour remercier les gens qui s'en occupent Bonjour pour comparer avec d'autres systèmes par exemple le EOS il y a du pas libre je veux bien plus d'infos et aussi j'ai cru comprendre qu'ils avaient nettoyé l'Inage OS de certains trackers alors je ne sais pas si vous êtes alors je dois connaître que je connais très peu très peu ce système parce que j'ai appris son existence il y a deux semaines donc voilà quand je m'intéresse qu'à la partie est-ce que c'est libre effectivement j'ai vu par exemple le logiciel de gestion géographique il n'est pas libre je n'ai pas regardé d'autres mais voilà moi je suis arrêté au premier logiciel non libre donc je ne conseille pas pour du libre par contre je connais des gens qui l'ont installé dans son super comptant donc je ne dis pas que c'est un mauvais truc c'est juste que ce n'est pas dans mon chemin à moi pour aller vers du libre mais je pense quand même que c'est mieux que de garder l'Android de base vous pouvez répondre la question s'il vous plaît le système le nom du système c'est slash e slash et ils ont un stand au village associatif de toute façon donc allez les voir c'est les gens plutôt gentils je ne vois pas de réaction d'iOS donc ils ne doivent pas être dans la salle moi je l'ai utilisé quelques temps je pense que l'idée à la base est bonne mais effectivement il y a un souci pour info du coup c'est ils se basent sur un lineage un lineage comme on a vu là le seul truc et c'est qu'ils font sauf qu'ils de base ils l'installent avec des logiciels comme on a vu ici qui viennent d'EvDroid le seul problème c'est l'application de cartographie qui n'est pas libre et ça aussi je trouve que c'est un problème en fait c'est la seule qu'ils ont trouvé assez simple d'utilisation et basée sur OpenStreetMap pour n'importe qui c'est bien si c'est la seule moi je n'ai pas regardé ailleurs c'est effectivement la seule et ils expliquent de base qu'ils essayent de motiver le développeur à la rendre libre ils ont fait enlever les trackers par le développeur déjà et bon ils sont en chemin et là dessus c'est les seuls et dans les couches LineageOS ils ont enlevé quelques références à Google notamment le check de connectivity ils pingent les services Google par défaut alors qu'ils ont changé ils ont mis en place leur infrastructure pour que ça ait pingé leur service et ils n'utilisent pas les IP là dessus ils fournissent un service pour faire les étapes qu'on a vu ici de flasher l'OS et tout pour les gens s'ils ne se sentent pas capables on leur envoie le téléphone par la poste et ils nous le renvoient flasher et ils vendent des téléphones reconditionnés directement installés donc l'initiative est bonne c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a encore un logiciel qui n'est pas libre dedans supposons qu'on rate l'installation le flashage etc qu'est-ce qui se passe on se retrouve avec juste un bout de plastique inutilisable non parce qu'à partir du moment où on a installé TWRP on ne peut pas à partir du moment où on a fastboot on peut réécrire tout ce qu'on veut sur son téléphone ça va vraiment à la base donc on pourra toujours réinstaller autre chose et on peut vaguement revenir en arrière parce qu'on peut trouver les sources on peut retrouver la version d'Android qu'on peut réinstaller Android en fait Android ça se trouve sur internet sur le site d'Android même chez les opérateurs au moins chez Orange on peut aller sur le site d'Orange on récupère notre version orange d'Android et on peut réinstaller la seule chose qu'on va perdre c'est les trucs de confiance Google donc le paiement sans contact Google Play des choses comme ça et peut-être certaines applications bancaires aussi qui utilisent la double authentification Google pareil plus quelques précisions que questions mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour installer LineageOS ou autre chose déjà le backup est effectivement hyper important parce qu'au moment où on déverrouille le bootloader la petite première étape généralement quasi systématiquement ça efface la partition data c'est-à-dire toute la customisation du téléphone les applications installées les contacts et autres et après il peut arriver on peut essayer d'installer LineageOS sans les services Google et ça marche bien pour plein de trucs ça n'empêche pas forcément d'utiliser certaines applications Google par exemple Google Maps que malgré tout j'ai toujours dans un petit coin de mon téléphone parce que des fois haussement ne suffit pas on a beau ne pas avoir les services Google c'est-à-dire en permanence des démons des services en arrière-plan qui tournent sur le téléphone on peut quand même utiliser Google Maps et après si jamais on a besoin d'autres applications qui sont disponibles sur le Play Store et pas sur FDroid je pense par exemple à Signal messagerie chiffrée qui peut avoir certains cas d'utilisation tu avais parlé tout à l'heure du Yelp Store alors Yelp Store n'existe plus vraiment il est plus maintenu moi j'utilise sur mon téléphone Pro je n'ai pas l'ignée à JSS dessus j'ai mon Android et ça me dit toujours les mises à jour qu'il y a à faire moi j'avais testé j'arrivais plus à me connecter au compte Google anonyme qui permet de ne pas avoir de compte Google par contre il ne faut pas y aller aux heures de pointe parce que les comptes Google anonymes se font en fait pour moi le projet a vraiment été abandonné et forqué en un projet qui s'appelle Aurora Store qui est pour moi vraiment une reprise de Yelp Store que moi j'ai trouvé fonctionnelle je ne connaissais pas mais c'est possible si jamais Yelp Store ne marche pas ça vaut le coup d'essayer d'ailleurs c'est quelque chose à faire je vous ai montré quand on a CFDroid on arrive sur la page des nouveautés lancez-le régulièrement parce que moi j'ai découvert plein de super logiciels en faisant ça par exemple j'ai découvert StreetComplete c'est un logiciel génial donc moi je ne comprenez plus pas OpenStreetMap parce que je trouve ça compliqué je ne suis pas très technicien mine de rien et StreetComplete en fait c'est un jeu c'est un truc ça vous donne des quêtes en disant il regarde où vous êtes et il vous dit par exemple là il y a une pharmacie est-ce que vous pouvez vérifier les horaires ou quels sont les horaires des choses comme ça et c'est un peu comme Pokémon Go on a tout à fait le droit d'être aussi ridicule que les joueurs de Pokémon Go regarder notre téléphone plutôt que devant nous même dans le libre on peut et voilà j'ai découvert ça comme ça et il y a plein d'autres logiciels enfin il y a plein de logiciels géniaux il faut vraiment les nouveautés il faut consulter il ne faut pas hésiter on s'amuse j'ai raté Aurora Store mais j'ai dû rater la semaine où c'est passé il y a une store et ça n'avait pas marché en renseignant j'ai vu que oui non mais c'est possible bah oui je regarderai bonjour quand vous parliez du service libre dont vous faisiez usage pour remplacer les services Google vous parliez de micro-G ou c'était autre chose ? c'était lequel ? ça fait tellement longtemps que j'ai installé je ne sais plus est-ce que j'en ai essayé deux ou trois est-ce qu'il y en avait enfin il y en avait un qui m'avait conseillé mais qui a abandonné et puis il ne marchait pas de toute façon et micro-G est-ce que c'est le dernier que j'ai gardé ? sûrement oui peut-être ce sera la dernière question c'est une question vraiment de novice vous avez parlé de Replicant tout à l'heure est-ce que Replicant c'est la linéage OS mais en plus avec du hardware libre c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas être radical et mettre libre de bout en bout alors Replicant ça marche ça passe sur certains matériels mais pas forcément libre ça marche surtout sur les vieux téléphones Samsung et alors ça c'est totalement libre c'est beaucoup mieux que n'importe quel système que vous trouverez parce qu'il n'y a que la partie libre alors l'inconvénient c'est que si vous avez besoin de pilotes privateurs pour accéder à certains éléments d'autres téléphones vous ne l'aurez plus typiquement aujourd'hui aucun téléphone avec Replicant n'a accès à la puce GPS donc vous gardez la localisation par rapport à la circulation des ondes radio mais du coup c'est 30 mètres près au lieu d'être 6 mètres près vous perdez 5 vous divisez par 5 la précision pour les pour le GP voilà après il y a un développeur de l'année il ne faut pas dire mais le développeur de Replicant qui est dans les parages donc si vous avez des questions vous pouvez passer le 60 de l'april je verrai s'il est là et du coup moi je faisais la première partie de l'april qui va ouvrir qui va venir maintenant pour une autre conférence donc c'est des gens très bien applaudissez-les ils vont parler de droits et des lois et du libre et ça a l'air passionnant applaudissez-les pour une autre conférence pour une autre conférence pour une autre conférence